Bonjour, Romain Béchut, golfeur professionnel. Moi j'ai un peu la double casquette, je joue encore sur le circuit quelques tournois avec les Challenges Tour en France et un peu de Pro Golf Tour aussi. Et également j'ai un show de trickshot. Tu viens d'où ? Je suis arrivé ici, donc là pas très loin, à ce bord, quand j'avais 10 ans. Et voilà, j'ai appris à jouer ici. Après je suis rentré à l'abli quand j'avais peut-être 17-18 ans. J'ai toujours quand même vécu ici. Et là maintenant j'habite à Biarritz. Comment t'as commencé le golf ? Au début j'étais avec un de mes meilleurs potes, on s'est mis tout au déo golf parce qu'on aimait pas mal monter aux arbres en vrai. Et donc on a fait l'école de golf, on n'a pas trop joué pendant quelques mois et après on s'y est mis un petit peu plus et mon père était assez assidu. Donc du coup je m'y suis pas mal mis avec mon père au final. À quel moment t'as choisi d'en faire ton métier ? En fait je suis un vrai passionné, donc je savais que c'est ce que je voulais faire. Assez tôt je dirais vers cette période-là, quand j'avais 15-16 ans, même si j'ai quand même continué de la discolarité normale où j'étais dans un lycée normal avec des heures adaptées, mais j'ai su quand même assez vite que je voulais faire ça. Parce que je suis vraiment passionné. T'étais comment à l'école ? Ah c'est quoi ces questions pièges ? J'étais bon, en fait je pense que j'étais un petit peu doué, mais un petit peu aussi, je voulais pas trop en faire. Et puis j'avais surtout envie de jouer au golf. Donc du coup je me suis toujours battu pour être plus ou moins à 10 de moyenne. C'est quoi tes passions en dehors du golf ? Le surf, en vrai je pense que c'est vraiment ma passion, surtout ici on a vraiment l'occasion de le faire assez souvent. J'adore ça et dès que j'ai du temps libre, j'essaie d'aller surfer. Tu voyages toujours avec tes clubs et ta planche ? C'est vrai que j'ai un peu cette réputation, mais qui n'est pas vraiment fausse au final, parce que ça m'arrive de faire les deux quand c'est possible en tout cas. C'est vrai que ça m'arrive. Et les trick shots, c'est venu comment ? Je pense que c'est plutôt les Espagnols qui nous ont inspiré quand même, qui venaient jouer tout ce qui est les Grands Prix des Landes ou ces tournois-là. Et quand on était plus jeunes, ou même les France-Espagne, et on voyait les mecs jongler, moi je trouvais ça incroyable, j'adorais ça. Et quand j'avais 19-20 ans, je suis parti en Australie avec Olivier Serres, qui était à l'époque quand même, je pense, le meilleur jongleur de France, ou un des meilleurs jongleurs avec qui on commençait un petit peu à jongler. Et donc on s'est pas mal challengés tous les deux. Et donc je dirais que c'est ces deux hivers-là, en Australie, où j'ai fait que jongler, parce qu'on vivait dans un campus en fait, et il n'y avait pratiquement rien à faire. Je crois que je ne sais même plus s'il y avait internet, il y avait très peu de télé. En gros, on avait une table de ping-pong, donc j'ai progressé au ping-pong, et je me suis mis au trickshot. C'est quoi ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, ça serait d'être vraiment heureux et en accord avec ce que je fais et ce que je visualise. Donc en vrai, c'est plutôt comme ça que je vois.